Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être me présenter parce que vous ne me connaissez pas. Je suis professeure en études anglophones. Mon nom c'est Martine Dorivry, je suis à l'université de Bordeaux. Je dirige avec mon collègue Régis Mallet le premier master bilingue anglais-français d'enseignement et de formation à l'international. Je suis également depuis peu directrice adjointe du département ECOR, donc de l'université de Bordeaux, qui s'occupe de l'évaluation au comportement et transition globale. Et en effet, je suis référente de l'UB avec mon collègue Maurice Nieuwez pour représenter l'UB au sein de ce consortium francophonia. Oui, donc je suis Alain Kijindou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bordeaux-Montagnes, rattaché au MICA, responsable de la chaire UNESCO, pratique émergente en technologie et communication pour le développement. Et j'ai une petite histoire avec la francophonie pour avoir rédigé le dernier rapport de la francophonie numérique. Donc nous excusons Giovanni Agresti, qui ne peut pas être là aujourd'hui pour présenter francophonia. Et nous allons essayer de le faire à sa place. Donc francophonia, c'est un réseau national, c'est un réseau régional de recherche qui regroupe plusieurs universités, six universités, si j'ai bonne mémoire. Il existe d'autres réseaux au niveau régional, en dehors de francophonia. Il y a un réseau qui travaille sur l'oncologie. Il y a un réseau sur la biodiversité. Il y a un réseau sur la robotique, un autre sur le numérique éducatif et un autre sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres également. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que se situe francophonia. Et pour la région, il s'agissait à travers ces réseaux de structurer la recherche au niveau régional, faire en sorte qu'il y ait des liens forts entre les différentes universités, de façon à avoir des forces capables d'aller mener des projets nationaux, internationaux, d'avoir au niveau de la région une recherche d'excellence et aussi d'accroître la visibilité de la région comme territoire scientifique. Donc, francophonia est considérée comme un outil de coordination qui va nous permettre de mener ce travail-là. La création de francophonia s'est faite à partir d'une démarche en trois temps. Il y a eu d'abord une phase de création. Donc, dans cette phase de création qui a été menée par Frédéric Boutoul, qu'on peut remercier ici, il s'agissait de mener un certain nombre de concertations avec la région et de dessiner un petit peu les bases de ce projet qui a beaucoup avancé aujourd'hui. Ensuite, la deuxième phase a été la phase de l'amorçage. Et donc, dans cette phase, il s'agissait de co-construire le projet avec différents acteurs qui sont intéressés à ce projet. Donc, c'est une phase qui était également intéressante, puisque c'est cette phase-là qui va déterminer la phase de consolidation dans laquelle nous sommes actuellement. Et cette phase de consolidation est considérée comme une phase de mise en œuvre et qui va durer à peu près 48 mois au maximum. Donc, au niveau de la structure de francophonia, on a essayé de structurer ce projet en cinq axes. Alors, je ne connais pas tous les axes, mais je vais essayer de les citer. Donc, il y a l'axe francophonie numérique, que je connais très bien, qui s'intéresse à tous les défis sociétaux qui sont liés au développement du numérique. Et quand nous parlons du numérique ici, nous le considérons comme un écosystème dans lequel se jouent un certain nombre de choses avec des acteurs majeurs, avec des défis, avec des enjeux à relever. Et ce numérique va au-delà du numérique classique parce que nous y intégrons ce qu'on appelle le numérique avancé, qui est le pilier de la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire qui intègre tout ce qui est blockchain, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est robotique collaborative, tout ce qui est fabrication 3D. Et je pense que j'en oublie. Donc, on a ce premier axe qui va travailler sur cette question-là pour voir s'il y a des spécificités en termes de pratiques numériques, en termes d'invention, en termes de découverte, en termes d'usage dans l'espace francophone. Et nous avons un deuxième axe qui est intitulé francophonie culturelle et créative, qui va porter, lui, un regard particulier sur les industries créatives, les défis à relever. On sait qu'aujourd'hui, on a des grandes multinationales qui sont dans ce domaine-là et on va essayer de voir également quelle est la place des francophonies ou de la francophonie dans ce système. Mais on va s'interroger aussi sur un certain nombre de choses qui nous préoccupent actuellement, notamment la question fondamentale de la découvrabilité, qui est une question essentielle pour les institutions francophones, et aussi la question des NFT, qui est aussi liée aux créations culturelles. Le troisième axe, c'est l'axe de la francophonie des transferts, qui va penser les modèles de coopération, les modèles d'intégration dans une approche holistique. Mais en se focalisant essentiellement sur la question de la réception. Il y a aussi un quatrième axe, l'axe développement durable, qui interroge les innovations et les expertises francophones dans ce domaine. Et enfin, un cinquième axe, que Martine connaît très bien, qui est l'axe éducation et plurilinguisme, qui se concentre sur les effets de la diversité linguistique et sociolinguistique dans l'ère francophone. Donc, ce sont des groupes, en fait, qui sont ouverts, qui, dont les membres ne sont pas encore stabilisés. Vous pouvez contacter les référents de ces groupes pour en faire partie. Toutes les disciplines sont les bienvenus. Et on a pour chaque groupe trois référents scientifiques, pour chaque axe. Et je salue également ici l'accompagnement efficace, mais discret de Oumous Alamdem, qui est au fond, qui nous accompagne dans la structuration de ce travail. Ces axes fonctionnent déjà réellement avec un certain nombre de réunions, avec une certaine programmation qui est déjà en cours. Et pour l'axe numérique que je connais bien, je sais que nous avons programmé pour novembre un séminaire sur la question des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Nous comptons également réfléchir sur les enjeux et défis de la francophonie numérique. Et dans ce cadre-là, nous pensons que nous allons établir des liens très étroits avec la MSH, je salue Sandorlandi ici, puisque parmi ces enjeux, il y a la question de la confiance numérique, dont nous partageons également l'intérêt. Donc, je vais laisser Martine continuer pour la suite. Merci. Donc là, vous avez une présentation un petit peu de l'organisation du réseau. Et vous voyez que c'est assez complexe, puisque c'est six universités qui sont coordonnées par l'université de Bordeaux-Montaine, dans lesquelles on a toutes les disciplines. Et il faut essayer de trouver un lien entre nous tous. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas forcément quelque chose qui est encore le consensus au niveau du réseau, mais c'est de m'attacher au niveau francophonie au pluriel. Parce qu'il y a eu tout un débat, en tout cas au niveau de la phase d'amorçage, au départ, c'était un réseau sur la francophonie. Et progressivement, nous sommes arrivés à cette notion de pluriel. Parce qu'en effet, déconstruire le singulier, la francophonie, c'est aussi peut-être décoloniser ce terme. C'est questionner, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire ce pluriel. Est-ce qu'on peut parler d'une communauté de langue française, un même espace francophone, relié par une langue unique ? Donc là, vous voyez tout à fait mon chapeau de linguiste. Mais ça semble intéressant de questionner, en tout cas, cette notion de francophonie au pluriel. Puisqu'en fait, on sait que même au sein de la société française, il y a tout un ensemble de diversité du français, avec les langues régionales, mais aussi les différents registres de langues. Et les contacts de langues, autres, puisque selon la Direction générale de la langue française et aux langues de France, il existe plus de 82 langues de France, dont 5 ans sont parlées, dans les territoires d'outre-mer. Alors, cette diversité interne se retrouve exactement à l'extérieur, puisque cet extérieur est aussi multiple et divers. Si l'on prend en compte les 300 millions de locuteurs de français dans le monde, soit ils sont dans des pays où le français est de langue officielle ou de langue vernaculaire, et 100 millions d'apprenants de français, apparemment répertoriés, selon le dernier rapport OIR. Donc, c'est cette diversité des répertoires de français, auxquels s'ajoute une diversité des répertoires culturels, des objets de recherche, qui sont ici convoqués avec les 5 thèmes que vous a présentés mon collègue, et bien sûr de leur construction épistémologique, selon ces domaines scientifiques qui essayent de dialoguer entre eux. Donc, ça va être un peu cette notion de francophonie au pluriel, me semble être un peu le fil directeur de ces 5 thématiques retenues, numérique, durabilité, création culturelle, transfert, et là il y a aussi un débat sur transfert ou circularité des connaissances, des objets, éducation et plurilinguisme. Alors, comment cette diversité linguistique du français, donc on voit toutes les variétés de français, et dans l'ère francophone et au-delà, et la diversité culturelle qui s'exprime parfois en français, s'actualise-t-elle, opère-t-elle sur la question de la numérisation des sociétés, donc là c'est un grand thème, mais aussi des créations culturelles, des transferts et des circularités, de l'éducation au plurilinguisme, qui est une vraie question, et c'est un axe qui est très nourri au niveau des 6 universités, et puis la question du développement durable, mais aussi par le prisme de la notion de linguistique durable, qui est chère à Giovanni Agresti. Donc le plan de consolidation, parce que là on est vraiment dans cette phase de consolidation, donc c'est bien un projet qui est initié par la Nouvelle Aquitaine, et nous allons essayer de structurer ce réseau, donc par une cartographie, mais là déjà très activement par ces différentes thématiques, et puis ça va être l'occasion aussi de soutenir, de développer des projets de recherche transdisciplinaire, pluridisciplinaire, et également d'avoir une visibilité pour les politiques publiques. Donc, et tout cela, en effet, l'objectif est aussi de tisser des coopérations scientifiques internationales et pluriel, plurilingues, pluriculturelles, voire interculturelles. Donc le lancement officiel de Francophonia va avoir lieu le 29 juin 2022, donc vous êtes tous conviés à ce lancement, il y aura de toute façon une information qui va être diffusée à ce sujet, et je pense que je suis dans les temps, je vous remercie, et puis voilà, vous avez le site Francophonia, vous tapez Francophonia, et vous êtes directement sur le site, qui est tout de même une belle réussite, et où on voit un petit peu comment fonctionnent ces cinq axes de recherche. Merci Martine, merci à vous.